...compte sur les chaînes parlementaires. Générique ... Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. A suivre ce matin sur notre antenne, les travaux de la mission d'information du Sénat sur le Mediator. Les sénateurs entendent ce matin Philippe Bas, ancien ministre de la Santé du gouvernement Villepin et actuel président de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les sénateurs doivent prochainement remettre leur rapport sur l'évaluation et le contrôle du médicament. Xavier Bertrand, ministre de la Santé, après avoir reçu le rapport de Bray, a indiqué qu'il attendait beaucoup des travaux des missions parlementaires, notamment en ce qui concerne le rôle de l'AFSAPS. Tout de suite donc, les auditions Mediator. Bonne matinée à tous. Nous accueillons aujourd'hui donc monsieur Philippe Bas, qui est président de l'Association nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. ... Qu'est-ce que j'ai dit ? ...association. Ah oui, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Bien sûr qu'il s'agit de l'Agence. Parce que vous agissez, bien entendu. Maintenant, vous êtes le président de conseil d'administration. Oui, mais enfin, j'espère que vous agissez quand même. Alors, vous êtes donc président de l'ANSES. Et j'ajoute pour ceux qui ne s'en souviendraient pas que vous êtes ancien ministre de la Santé et des Solidarités en 2007 et ancien directeur de cabinet du ministre du Travail des Affaires Sociales de 1995 à 1997. Alors, je vous rappelle que cette audition est donc publique et qu'elle est ouverte à la presse et qu'elle fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur le site internet du Sénat et son éventuelle diffusion sur public Sénat. Pour la forme, je vous demanderai, puisque cette audition est publique, vous le savez, et en application de l'article L4113-13 du Code de la Santé publique, de nous faire connaître, si vous en avez, vos liens avec des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé et des organismes de conseils intervenants sur ces produits. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, je n'ai aucun lien avec aucune entreprise et a fortiori aucune entreprise du monde de la santé. Merci. Maintenant, comment voulez-vous que nous procédions ? Est-ce que vous voulez faire une intervention liminaire de quelques minutes ou est-ce que vous... Quel est l'usage, Monsieur le Président ? Le souhaitez-vous ? Quand j'offre cette possibilité, généralement, la personnalité à qui je m'adresse utilise cette possibilité de faire une intervention liminaire. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Voilà. Vous avez rappelé à l'instant certaines des fonctions que j'ai exercées. J'ai été impliqué dans les questions de santé publique depuis, en réalité, assez longtemps, puisque j'ai été directeur adjoint du cabinet de Simone Veil entre 1993 et 1995, puis directeur du cabinet de Jacques Barraud quand il était aux affaires sociales et à la santé, en réalité, et au travail et à l'emploi. Et, de fait, j'ai été en charge de la Sécurité sociale et du médico-social pendant deux ans et quelques semaines, comme vous l'avez rappelé, ministre de la Santé et des Solidarités, en 2007. Je dois vous dire immédiatement que je n'ai jamais participé, en quoi que ce soit, à la gestion de ce dossier du Mediator. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. C'est d'ailleurs un médicament qui a évolué dans la solitude complète. Parce que tout le monde a oublié. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier, je pense. C'est peut-être l'une des raisons de ce grave accident sanitaire. Est-ce que c'est extraordinaire, oui, oui, oui. Néanmoins, ayant connu ces matières dans leur généralité, peut-être en effet pourrais-je vous dire quelques mots sur mes réactions à cette affaire. Ce que je voudrais d'abord dire, et pardon si je le dis trivialement, c'est qu'il faut prendre garde à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je me souviens justement en 1993 de la création de l'agence du médicament. Et je me souviens à l'époque ce qu'était la direction de la pharmacie du ministère de la Santé. De même que je me souviens aussi à la même époque où s'est créée l'agence française du sang, quelle était la situation de la gestion de la transfusion sanguine et des médicaments dérivés du sang à cette époque. Et je dois dire aujourd'hui avec le recul que le système que nous avons mis en place à partir de 1993 et qui n'a jamais cessé d'être conforté au fil des années par tous les gouvernements, quelle que soit la majorité sur laquelle ils se sont appuyés, est dans l'ensemble, de mon point de vue, et malgré le drame que nous venons de constater avec cette affaire du Mediator, un système qui a représenté un progrès très important en termes de sécurité sanitaire. Et une de mes mises en garde, si je peux me permettre d'en formuler, c'est de ne pas tout mettre par terre aujourd'hui, alors qu'on remet en plat le système pour évaluer les facteurs de faiblesse qu'il a révélés dans cette tragique affaire du Mediator. Nos agences d'ailleurs ont en Europe une réputation très forte et servent d'agence de référence pour bien des aspects de la gestion de la sécurité sanitaire et je tenais à le souligner. De mon point de vue, dans cette affaire du Mediator, l'agence des produits de santé a naturellement sa part de responsabilité, mais je crois qu'on a tort de focaliser l'essentiel de la responsabilité sur elle et je vais essayer d'expliquer ce point de vue si vous me le permettez. Bien sûr, le travail d'évaluation, surtout pour les médicaments qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, parfois ancienne, est un travail qui doit aujourd'hui faire l'objet d'amélioration, car il n'a pas permis de retenir entre les mailles du filet ce médicament dont on sait que des alertes assez nombreuses ont pu être données au fil des années et c'est ce que, a posteriori, j'ai découvert comme chacun d'entre nous. Et là, il y a donc une défaillance des mécanismes de l'évaluation de médicaments déjà sur le marché. Ce que je voudrais dire, c'est que si l'on veut corriger dans de bonnes conditions ces défaillances, il faut le faire sans esprit de système et avec pragmatisme. Nous avons une difficulté aujourd'hui, c'est celle de l'expertise. Mais à trop vouloir faire reposer exclusivement une réforme sur l'indépendance de l'expertise, on passera à côté de beaucoup de problèmes. Et je crois qu'autant il faut renforcer cette indépendance, qui d'ailleurs, dès 1993, a été fortement renforcée avec les déclarations d'intérêt, d'abord secrètes, puis publiques. Autant cette indépendance a encore été renforcée par les systèmes d'appel à candidature pour éviter la cooptation et l'entre-soi des exprès... Oui, cela dit, elle ne l'a pas complètement évité. Autant des progrès ont été accomplis dans ce domaine, autant il faut continuer à rechercher l'application de règles déontologiques fortes, mais il n'est pas possible de trouver des experts qui n'aient strictement aucune expérience de la production industrielle de médicaments et de l'évaluation des médicaments à travers le travail qu'ils ont pu faire avec l'industrie. C'est ma conviction. J'entends bien qu'elle est discutée. Mais je crois que ce sera beaucoup plus fécond, après avoir renforcé encore toutes les règles éthiques que nous avons à appliquer dans le domaine de l'expertise, de faire en sorte que la procédure d'évaluation avec les experts soit le plus contradictoire, le plus transparente possible, plutôt que de vouloir, a priori, par un excès de puritanisme, faire en sorte que les experts n'aient jamais eu le moindre contact avec l'industrie, ce qui est d'ailleurs tout à fait en sens inverse de tout ce que l'on recherche dans la progression de la recherche appliquée dans notre pays. On ne peut pas à la fois du côté des universités vouloir se rapprocher de l'industrie et du côté de l'expertise en matière de sécurité sanitaire, vouloir en être totalement aux antipodes. Mais si vous permettez, M. le ministre, en l'occurrence, en ce qui concerne le Mediator, c'est une défaillance effectivement de l'AFSAPS, bien entendu, mais il y a aussi une défaillance du politique. Parce qu'à deux reprises, en 1999 et en 2006, les experts ont fait leur travail, en tout cas les experts de la commission de la transparence, en indiquant que ce médicament ne présentait aucun intérêt et qu'il ne devait pas être pris en charge par l'assurance maladie. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on n'a pas tenu compte de l'avis de ces experts. Et le ministre Matéi, qui a été auditionné il y a quelques semaines, a bien indiqué qu'une fois qu'un médicament était mis sur le marché, même si on découvrait après coup qu'il avait, disons, un service médical, qu'il présentait un service médical insuffisant, il était politiquement très, très difficile de le retirer. Donc il est préférable, me semble-t-il. D'agir en amont plutôt que d'essayer d'agir, et l'expérience se démontre qu'on ne le peut pas, une fois que le médicament est sur le marché. Donc il y a là un véritable problème qui pose non seulement l'indépendance de l'expertise, mais aussi la capacité du politique à prendre des décisions, ou plutôt son incapacité à prendre des décisions qui correspondraient à l'intérêt des patients. Alors là, c'est sur ce problème-là, je crois, qu'il faut essayer de réfléchir pour éviter que demain se reproduise le même phénomène. Monsieur le Président, j'y venais. Ah, formidable. Nous sommes exactement dans la même direction. Ce que j'essaye de vous dire dans un premier temps, c'est qu'on ne peut pas faire porter tout le poids de la responsabilité sur le seul processus de décision au moment de l'autorisation de la mise sur le marché. Et je crois que vous avez raison de souligner qu'il y a ensuite beaucoup de carrefours pour lesquels des signalements sont faits et dont on n'a pas tiré toutes les conséquences. Alors, je m'ignorerais, si vous le permettez, un peu ce que vous disiez. Je ne crois pas que ce soit seulement le politique qui soit défaillant. En réalité, quand... Mais qui alors ? Si c'est nid, alors qui est défaillant ? Si vous me permettez de terminer ce que j'ai commencé, je vous donnerai mon point de vue si c'est celui que vous voulez entendre. Je vous écoute, excusez-moi. Et ce que je remarque, vous citez, l'évaluation de la transparence. La transparence, d'après ce que j'ai lu postérieurement, la transparence ne dit pas que ce médicament est un poison. Elles disent que le service médical rendu ne justifie pas la prise en charge du médicament. Absolument. Ce n'est pas la même chose qu'un signalement sur le danger d'un médicament. Et à ce moment-là, la décision qui est à prendre est une décision, en réalité, non pas de sécurité sanitaire, mais une décision de gestion de la sécurité sociale, en se disant qu'il faut que chaque euro dépensé soit réellement utile à la santé. Et si un médicament n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu, il est normal de cesser son remboursement. Et c'est sur ce point que je vous rejoins. Mais là, ce n'est pas une question de sécurité sanitaire. Je vous apporterai quand même, si vous permettez, monsieur le ministre, une petite, disons, une petite, comme un petit bémol, quoi, à ce que vous venez d'indiquer. C'est que, malgré tout, la commission de la transparence, lorsqu'elle prend ses avis, prend en compte les effets indésirables du médicament. J'en veux pour preuve la communication qui a été faite aux membres de cette mission, avant la réunion de cette commission qui a pris cet avis sur le médiateur, la communication d'une note concernant les effets indésirables et la toxicité du médicament. Cette note, d'ailleurs, elle a été publiée, effectivement, par le Canard Enchaîné, mais elle existe, elle existe et nous l'avons pu nous la procurer. Et c'est vrai que ces considérations ne sont pas étrangères, disons, aux décisions ou aux avis que peut émettre la commission de la transparence, parce qu'il s'agit toujours d'un rapport, comment dirais-je, bénéfice-risque. Donc, si la commission de la transparence a estimé qu'elle ne devait pas, que l'assurance maladie ne devait pas prendre en charge de ce médicament, ce n'est pas seulement parce qu'il était inefficace, mais parce qu'en plus, il présentait des effets indésirables qui n'étaient pas acceptables dans la mesure où ce médicament n'était pas efficace. Je crois qu'il faut quand même... C'est pas aussi simple et aussi caractéristique que vous l'avez dit. C'est le rapport entre les deux, c'est-à-dire les effets indésirables et le service médical rendu. Dans tout médicament, il y a des effets indésirables. Absolument. Mais effet indésirable n'est pas synonyme de toxicité. Ou alors, on peut reconnaître à tout médicament un pouvoir toxique. Et il ne suffit pas qu'il y ait un effet indésirable pour qu'il y ait un risque en termes de sécurité sanitaire. Si, regardez, le paracétamol, il est toxique. Si vous en prenez trop, vous pouvez faire des hépatites féminentes. Tout est toxique, monsieur le Président. Tout est toxique. Mais pourtant, on garde dans la pharmacopée beaucoup de médicaments qui peuvent avoir des effets indésirables. Et d'ailleurs, à peu près tous, c'est d'ailleurs ce qui caractérise un médicament par rapport à une poudre de perlimpinpin. Alors, monsieur le Président, moi, ce que je veux dire à ce stade, puisque vous avez eu la gentillesse de me proposer, de présenter quelques idées, quelques pistes de réflexion, c'est que je crois profondément que, oui, il faut améliorer la qualité du processus d'autorisation de mise sur le marché précédé d'une évaluation pour que les mailles du filet soient aussi serrées que possible. Mais j'ajoute qu'il me semble que, quand on a fait ce travail, on n'a fait qu'une partie du travail, et peut-être une petite partie du travail, car le danger qui est révélé par cette affaire du médiator, c'est aussi celui qui vient de la faiblesse de l'organisation de notre vigilance pharmaceutique. Et j'en viens exactement au point qui vous préoccupe. Il me semble que, dans notre système, c'est la qualité du recueil des informations, des signalements et de leur exploitation qui a été la plus fortement défaillante. Et je crois que c'est sur ces points qu'il faut s'appliquer le plus à essayer de faire progresser notre système, tout en confortant, au lieu de la déstabiliser, notre agence des produits de santé. Il me semble qu'en matière de vigilance, le rôle particulier de l'assurance maladie n'est pas suffisamment exploité. J'en veux pour preuve que, depuis 1993 et la Convention des médecins, où on parle de codage des actes et des pathologies, aujourd'hui, en 2011, il n'y a toujours pas un système permettant de recueillir des informations sur le lien entre la prescription et la pathologie diagnostiquée par le médecin, et qu'il n'y a donc pas d'exploitation de ce rapport entre diagnostique et prescription au niveau national. Or, quand vous avez un médicament, nous prenons aujourd'hui l'exemple du Mediator, il peut y en avoir d'autres, et même sans doute beaucoup d'autres. Quand vous prenez un médicament, il est généralement produit dans le cadre des indications de son autorisation de mise sur le marché. Mais il peut aussi être prescrit en dehors de ces indications. Il se trouve qu'avec le Mediator, même les indications de l'AMM étaient de mauvaises indications, puisque le produit est toxique. Mais, dans bien des cas, un produit pourrait être tout à fait pertinent dans un traitement dans le cadre de l'AMM et devenir éventuellement dangereux en dehors de ce cadre. Dans d'autres cas, un produit pertinent dans le cadre de l'AMM sera aussi pertinent dans d'autres cadres. Mais, dans tous les cas, il me semble qu'au moment où on met sur le marché le médicament, qu'on décide de son prix, qu'il y a un débat avec l'industriel sur le volume qui sera justifié. Et donc, au moment où le prix va être calculé en fonction du volume vendu, volume justifié par les pathologies qu'il s'agit de traiter dans le cadre de l'AMM, on va se dire, tiens, ce médicament, on en consommera 100 000 boîtes par an, on découvre qu'on en consomme 400 000, on doit se demander pourquoi sont consommés les 300 000 qui s'ajoutent au premier 100 000. Dans certains cas, cette mise sous surveillance donnera un résultat très positif, consistant à dire, mais oui, c'est bien de le prescrire aussi dans ce cas-là. On a réussi à administrer la preuve que c'était bon pour d'autres pathologies que celles qui sont prévues dans les indications de l'AMM, mais dans d'autres cas, on se dira, il y a là une dérive dangereuse quand on prescrit ce médicament en dehors du cadre de l'indication prévue par l'AMM, c'est éventuellement source de graves dangers sanitaires. Si on avait su faire ça dans l'affaire du Mediator, si notre organisation sanitaire incorporait cette exigence, eh bien, on aurait aujourd'hui certainement évité beaucoup de victimes. Ce que je veux dire, ayant parlé de l'assurance maladie, c'est que l'assurance maladie ne pourra jamais faire ça si le corps médical n'est pas fortement impliqué dans la mise en place de ce système de surveillance. Alors, pour le corps médical, c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été mis en place. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il se met dans la situation que des confrères vérifient l'adéquation de sa prescription à son diagnostic, ce qui est au cœur de son métier, et jusqu'à présent, le corps médical, dans son ensemble, même s'il professe une grande ouverture d'esprit à l'égard de l'évaluation de la qualité des soins, n'a pas accepté, au niveau de l'organisation conventionnelle, ce lien entre la prescription et le diagnostic par le codage des feuilles de soins qui est aussi pour lui une forte contrainte. La loi existe pourtant. Elle est de 91. Et la loi existe pourtant. Je suis tout à fait conscient de ce fait. Nous avons toujours à choper sur les négociations conventionnelles sur ce point. Et je crois qu'il est plus que temps que nous fassions un pas en avant pour réaliser la mise en œuvre de ces principes. Un message transmis à M. Van Rockengen puisque les négociations vont commencer, les nouvelles négociations pour la convention. Et le dernier point sur les médecins, tout à fait en lien avec l'assurance maladie, et là je dois le dire, même si ça ne plaira pas à tout le monde, il y a eu, dans une affaire comme celle du Mediator, des médecins qui se sont spécialisés dans la prescription de ce médicament à titre de coupe-feu et qui ont vu grandir leur clientèle en l'attirant par la prescription de ce médicament miracle. J'en ai eu le témoignage par deux jeunes médecins consciencieux accomplissant des remplacements et qui ont dû faire évacuer, si j'ose dire, une partie de la clientèle du médecin qu'ils remplaçaient et qui étaient habitués à venir se faire prescrire le Mediator. Vous avez terminé, M. le ministre ? Bon, eh bien, je vais demander à Mme la rapporteure de bien vouloir vous poser des questions qu'elle souhaite. Oui, M. le président, vous avez, M. le ministre, vous avez rappelé que dans cette affaire du Mediator, vous n'aviez pas vu passer les choses lorsque vous aviez un certain nombre de responsabilités. médecin. Ici, nous ne sommes pas des juges pour élaborer la justice de cette affaire du Mediator. Il y a d'autres instances. Donc, je me polariserai plutôt sur des questions concernant l'évaluation et le contrôle du médicament, quitte à revenir peut-être sur la question plus précise du Mediator à l'occasion des questions que je vais vous poser. Vous êtes depuis le mois de janvier président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. Compte tenu de cette fonction et de votre expérience passée au sein du ministère de la Santé, quel enseignement tirez-vous du fonctionnement d'une agence sanitaire ? Quel regard portez-vous sur celui-ci et en particulier sur le regard de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ? Finalement, quelquefois, il nous a été dit on a transféré la direction du médicament en une agence et le résultat c'était quoi ? C'était qu'on avait plus de moyens. Autrement dit, est-ce que si ces mêmes moyens étaient regroupés au sein d'une administration centrale, est-ce qu'il faudrait à nouveau recentraliser l'ensemble du dispositif ou est-ce qu'il faudrait garder le dispositif tel qu'il existe actuellement en le perfectionnant ? C'est une question qui se pose à nous aujourd'hui. Recentralisation ou non ? Madame le rapporteur, j'osais dire que ce n'est pas la principale question que moi je me pose, mais vous non plus certainement. Moi je suis assez pragmatique. je crois qu'on peut tout envisager, mais ce qui est important pour moi, c'est le fond, c'est-à-dire compétence des experts, indépendance des experts, indépendance scientifique de la décision, fondée uniquement sur des considérations scientifiques, collégialité, transparence. Tout ça, c'est pour la prise de décision dans le processus qui va aboutir soit à la mise sur le marché, soit au retrait. C'est une partie du système et l'autre partie, c'est la vigilance. Agence régionale de santé, médecins, assurance maladie, tout doit converger pour que quand un médecin découvre des effets toxiques d'un médicament, l'information remonte vite et donne lieu à la mise en branle d'une surveillance de ce médicament et d'une nouvelle évaluation si ça paraît scientifiquement justifié. Donc, la question de savoir si on fait ça dans le giron du ministère ou dans une agence indépendante n'est pas pour moi la principale. la principale question ça va être celle de la qualité de cette organisation et des personnes qui vont y concourir. Mais, si vous me demandez ma préférence et vous me la demandez, je préfère les agences. C'est vrai que dans l'organisation de notre État, à chaque fois qu'on a constitué une agence pour lui faire remplir une mission, on a eu deux avantages. Celui de l'indépendance et celui des moyens. vous avez tout à fait raison de dire que rien ne s'opposerait par principe à ce qu'on donne des moyens à une administration de l'État. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, je me borne à constater que c'est toujours parce qu'on a créé des agences qu'on a créé les moyens nécessaires. Puisque vous avez connu la direction du médicament et que vous avez connu ce passage, finalement, pour nous, ce qui est important de savoir qu'est-ce qui a changé autrement dit, est-ce qu'on a adopté finalement un mode de pensée britannique où il faut développer des agences pour développer des agences parce que c'est aussi et dans tous les domaines en abandonnant un certain nombre de fonctions. Finalement, concrètement, pour vous qui avez vu le passage et qui ensuite avait été en charge avec des fonctions ministérielles, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Et quelle réforme institutionnelle aujourd'hui préconisez-vous dans le domaine du médicament pour améliorer aussi le circuit et le fonctionnement de ces agences ? Je préconise surtout de ne pas faire de réforme institutionnelle et je préconise de conserver un système tel que nous l'avons mis en place qui a représenté un progrès très important pour la sécurité sanitaire de notre pays qui a consisté à créer des institutions indépendantes reconnues partout en Europe pour la qualité de leur travail et qui assure l'indépendance de l'évaluation des risques par rapport au pouvoir politique. Mais alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'écrit notamment le rapport de l'IGAS il écrit je cite de mémoire que l'agence enfin l'AFSAPS est structurellement et culturellement en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous pensez que c'est excessif ou est-ce que vous pensez que ça correspond à la réalité et en fonction de cette réalité n'y a-t-il pas lieu quand même d'envisager un certain nombre de réformes puisque si elle n'est pas suffisamment indépendante de l'industrie pharmaceutique comme semble dire ce rapport peut-être faudrait-il envisager des réformes qui assurent cette indépendance qui aujourd'hui n'existe pas. Par exemple au niveau de la publicité au niveau des votes formels d'adoption des décisions par consensus des seuils de majorité des suites à donner aux opinions divergentes. Je suis d'accord avec toutes les propositions rappelées par Mme Mermans je les ai pour partie énoncées tout à l'heure ça n'est pas un changement institutionnel je ne suis pas d'accord avec l'idée de supprimer les agences je pense que ce serait une très grave et très lourde erreur et j'ai trouvé très intéressant le rapport de l'IGAS mais il ne se réduit pas à cette appréciation d'ordre politique qui dépasse d'ailleurs de beaucoup le mandat des inspecteurs de l'IGAS je ne crois pas je ne crois pas qu'il faille se départir d'un certain pragmatisme oui attention au conflit d'intérêts faisons tout pour les proscrire ou pour quand ils existent les rendre publics de sorte que on est à la fois une expertise de qualité une expertise indépendante et un débat contradictoire reposant sur le savoir scientifique avant de prendre des décisions mais vous pensez qu'un expert qui a des liens d'intérêt avec l'entreprise avec l'industrie pharmaceutique quel que soit le laboratoire peut néanmoins siéger dans des commissions qui sont chargées d'émettre un avis sur les médicaments pour le compte de la puissance publique pour le compte de l'état vous pensez que c'est compatible il n'y a pas d'expertise possible en matière de médicaments pour un pharmacologiste en chambre il y a pour le médicament nécessité absolue d'une connaissance qui s'acquiert par le travail avec l'industrie comme par le travail avec les médecins au cours des essais thérapeutiques l'expertise par nature dans ce domaine elle repose là dessus et donc ça n'est plus de l'expertise s'il n'y a pas un travail avec l'industrie c'est du travail en chambre d'état-major sans expérience et ça fait baisser le niveau de sécurité sanitaire dans le pays on pourrait bien imaginer qu'il y a un temps pour tout c'est à dire que pendant quand les experts travaillent avec l'industrie pharmaceutique pour acquérir cette expérience indispensable dont vous parlez on pourrait très bien imaginer qu'ils ne puissent pas dans le même temps effectuer ce travail d'expertise pour le compte de l'état et qu'ils ne puissent le faire qu'une fois qu'ils n'ont plus de lien et qu'ils ont abandonné ces liens avec l'entreprise vous avez le cas du professeur Maranenki par exemple qui a eu des liens effectivement avec l'entreprise mais qui depuis 5 ans n'en a plus et il me semble qu'il est quand même mieux à même aujourd'hui d'émettre des avis en toute indépendance alors qu'il n'a plus depuis 5 ans de lien avec l'industrie pharmaceutique alors que quelqu'un qui en a toujours me semble moins à même d'émettre des avis indépendants que ce dernier c'est ça que il n'y a pas de doute là-dessus il n'y a pas de doute là-dessus monsieur le président vous êtes d'accord mais non je ne suis pas entièrement d'accord je ne voudrais pas qu'il n'y ait que des retraités pour faire de l'expertise car même si leur savoir est très grand ça n'est pas le savoir le plus récent et par conséquent je préfère de beaucoup qu'on mette en place des règles très strictes de plus en plus strictes et elles ont déjà beaucoup progressé nous permettant de ne pas nous priver du concours du meilleur expert dans un domaine donné sous prétexte qu'il a travaillé l'année dernière avec une industrie mais on peut très bien ne pas se priver de ce concours sans pour autant lui donner le pouvoir d'émettre un avis pour le compte de l'état mais personne ne doit pouvoir émettre seul un avis j'insiste sur la collégialité et par conséquent à partir du moment où cette collégialité existe toute prise de position qui ne serait pas fondée sur un raisonnement scientifique passant l'épreuve du dialogue avec des confrères de même niveau serait naturellement disqualifié et par conséquent ce qui m'importe à moi c'est d'avoir les meilleurs experts partout et de faire en sorte que leur parole d'expert soit vraiment une parole d'expert je ne suis pas assuré que quelqu'un qui a gagné dans sa vie éventuellement des millions d'euros avec l'industrie pharmaceutique sous prétexte qu'il ne travaille plus avec elle depuis 5 ans ait d'une neutralité parfaite et d'une impartialité totale je crois qu'il faut éviter il faut éviter dans ce domaine d'être porté par excès de puritanisme à des situations dans lesquelles nous n'avons plus l'expertise de meilleur niveau au contrario celui qui n'a plus de lien d'intérêt que depuis quelques jours serait plus indépendant que celui qui n'a plus de lien depuis 5 ans et vous savez à quoi c'est une je ne suis pas en train de faire une hiérarchie puisque vous avez deux cas vous avez dans un cas le directeur général de l'Apsaps qui n'a plus de lien depuis 5 ans et le directeur de la HAS qui n'a plus de lien depuis 2 mois et demi donc je fais une différence néanmoins entre ces deux experts en considérant que le premier a quand même un recul que n'a pas le second et c'est pourquoi j'aurais tendance à accorder plus de neutralité au premier qu'au second j'ai peut-être tort c'est le bon sens monsieur le président c'est le bon sens je vous remercie ce que je voudrais dire c'est que nous avons c'est tout ce que je voulais dire il faut faire très attention de ne pas écarter systématiquement toute expertise sous prétexte que l'expert a pu travailler avec l'industrie pharmaceutique il faut aussi prévoir de la collégialité de la transparence de la contradiction et permettant ainsi d'avoir les meilleurs avis pour prendre les meilleures décisions pour la sécurité sanitaire sans jamais se reposer sur un avis unique et je suis aussi d'accord avec ce que disait madame Hermange tout à l'heure sur la nécessité de faire s'exprimer publiquement les opinions divergentes des experts mais ne tarissons pas l'expertise en mettant des barrières absolues cherchons au contraire à chaque fois que nous avons doute sur l'expert à formuler ce doute pour relativiser sa parole non pas pour l'écarter et la disqualifier par avance alors relativisons madame le rapporteur finalement vous êtes vous êtes d'accord avec la proposition du rapport de Bréven à mon avis pas vraiment je me trompe peut-être mais j'ai cru comprendre que si vous l'avez lu sans doute il m'a semblé que vous n'étiez pas tout à fait d'accord je n'ai pas encore pris connaissance de ce rapport monsieur le président mais ce qui m'intéresserait c'est de lire des rapports de pharmacologistes surtout un groupe réduit d'experts de haut niveau bien rémunérés protégés par un statut en lieu et place du recours actuel à une multitude d'experts internes et externes souvent en conflit d'intérêts c'est une vision simpliste des choses j'ai essayé de le démontrer il faut faire en sorte que que nous ayons des experts de très haut niveau c'est ça le premier impératif le premier impératif c'est pas de dire que ces experts ont toujours travaillé avec une blouse blanche pour éviter toute contamination par les conflits d'intérêts c'est de faire en sorte que nous sachions exactement ce qu'ils ont fait ce qu'ils font et que nous ayons de toute façon les meilleurs experts ce que je mets tout en haut c'est l'excellence de l'expertise j'ai besoin de l'expertise la plus grande parce que je ne veux pas que nous nous permettions de laisser passer entre les mailles du filet des produits dangereux c'est tout ce que je vois et ensuite la question du conflit d'intérêts elle est essentielle mais elle passe après l'exigence de la plus haute qualité d'expertise je fais le lien entre les deux je fais le lien entre les deux bien sûr mais j'essaye de faire en sorte que nous combinions tous ces impératifs non pas en faisant des propositions qui excluraient parfois de très bons experts alors que nous pourrions mettre des conditions éthiques pour le recours à leur expertise est-ce qu'il faudrait qu'à une étape intermédiaire une commission indépendante des contrôles et de la méthodologie d'évaluation des essais cliniques ça ça me paraît être une excellente proposition d'accord il y a madame Kless qui va intervenir oui bien sûr madame Kless vous avez la parole oui merci monsieur le président vous avez utilisé monsieur le ministre le terme de contradictoire tout à l'heure et j'aimerais savoir à quel niveau précis de la chaîne d'analyse et de décision vous placez le contradictoire et jusqu'où justement dans ce conflit d'intérêts dans cette expertise moi qui suis à la commission des lois le contradictoire je l'entends bien en amont du jugement mais au moment du jugement il me semble essentiel que le juge qu'il soit seul ou collégial soit parfaitement indépendant et qu'effectivement si conflit d'intérêts il doit y avoir au moment des expertises il soit clairement annoncé y compris au juge c'est à dire la commission le juge peu m'importe l'instance qui va décider qui va donner l'AMM ou pas qui va valider les indications ou pas etc donc jusqu'où placez-vous le contradictoire et jusqu'où placez-vous la barrière sur le conflit d'intérêts rendu public ou non tout conflit d'intérêts doit être rendu public ça pour moi c'est un impératif absolu deuxièmement tout intérêt que nous qualifierions il faudrait savoir comment on évalue cette qualification fort doit conduire à exclure l'expertise n'empêche pas pour autant d'auditionner la personnalité scientifique qui a ce conflit d'intérêts forts ce qui permet de situer son intervention à une autre place dans le processus que celui de l'expertise de l'agence troisièmement il faut que les opinions des experts ce qui amène de la contradiction quand elles sont divergentes soient rendues publiques et quatrièmement il y a un moment où il doit y avoir une décision de prise et alors là naturellement cette décision doit être prise par des gens qui sont totalement indépendants de tout lien d'intérêt même s'ils en ont eu dans le passé mais ce que je voudrais essayer de faire comprendre c'est que ma position elle n'est pas noire ou blanche elle consiste à dire que nous ne pouvons pas aller si loin dans l'exclusion de certains experts pour des motifs d'intérêt que nous nous priverions d'une expertise utile à la santé publique voilà et je reconnais que cet équilibre à trouver n'est pas si facile que ça à trouver vous dites monsieur le ministre qu'il faut conserver le système mis en place en l'améliorant et vous voulez impliquer davantage les médecins enfin connaître vraiment leur avis etc mais vous savez sans doute que dans nos provinces on manque de médecins que les généralistes passent 12 heures par jour au moins dans leur cabinet comment voulez-vous qu'ils puissent trouver le temps entre chaque client par exemple de prendre des notes et de comment voulez-vous qu'ils aient en plus le temps de vous renseigner voilà donc comment pouvez-vous résoudre le problème c'est pour eux une mission qui n'est pas secondaire elle est essentielle c'est pas du facultatif en réalité ils ont déjà cette obligation si dans leur diagnostic ils considèrent qu'il y a empoisonnement par un médicament ou simplement risque d'empoisonnement par un médicament c'est leur devoir déontologique premier ça passe avant la consultation pour le rhume des foins qui attend dans la salle d'attente donc cela étant je suis moi-même élu plus petit canton rural du département de la Manche et ce que vous dites je l'entends parfaitement et je le vois c'est une des grosses difficultés que nous avons et nos médecins généralistes se trouvent déjà submergés de formalités administratives il ne s'agit pas d'en faire des bureaucrates relevant le moindre petit indice il s'agit quand même simplement que quand il y a quelque chose qui leur paraît grave même s'ils ont du doute il ne se dit pas qu'il y a une certitude absolue ils le signalent moi ce que je reproche à notre façon de procéder c'est que le médecin de Brest dont j'oublie le nom qui s'est battu pour le médiator il n'a tout simplement pas été Irène Frachon madame Irène Frachon n'a tout simplement pas été écouté alors ça c'est quelque chose qui me paraît absolument parmi les diagnostics que nous avons à apporter sur notre système ça ne veut pas dire qu'il faut écouter les ozons mais quand vous avez quelqu'un qui a relevé des choses objectives et bien vous devez normalement déclencher une réaction pour réévaluer les choses ou alors c'est que vous considérez qu'il s'agit d'un médecin qui ne devrait pas exercer la médecine parce qu'il n'est pas compétent enfin je crois que là le rôle des médecins est très important il est très difficile mais au-delà de la difficulté qu'ils ont dans leur emploi du temps de généralisme il n'y a pas que les généralistes il y a l'hôpital et puis il n'y a pas que les généralistes du monde rural bon mais je crois qu'au-delà de ça il y a aussi notre organisation est-ce que l'agence régionale de santé est équipée pour accueillir les signalements des médecins est-ce que je l'ai dit tout à l'heure l'assurance maladie est équipée pour évaluer l'adéquation des prescriptions au diagnostic la réponse dans les deux cas est non et je pense que quand on pense réforme aujourd'hui on ne peut pas si on veut vraiment améliorer la sécurité sanitaire porter l'effort uniquement sur les institutions nationales chargées de la mise sur le marché des médicaments il y a un autre relais c'est le dossier pharmaceutique qui est un dossier un relais important et qui permet de on a auditionné ici le président du conseil d'ordre une mobilisation immédiate pour connaître en fait le volume d'un certain nombre de prescriptions encore faut-il qu'il y ait une relation étroite avec l'assurance maladie je comprends pourquoi vous ne parlez pas du dossier médical personnalisé mais parce que c'est un serpent de mer non peut-être depuis 2005 qu'on nous le promet et nous sommes en 2011 et nous avons toujours rien vu venir mais peut-être une mémoire trop lointaine mais c'était déjà dans la réforme d'Alain Juppé donc c'est pire que ce que vous dites oui mais enfin disons qu'elle a été maternalisée concrétisée et vous vous en souvenez sans doute monsieur Doustoblazy à l'époque nous avait dit que ça allait nous permettre de réaliser une économie de 3 milliards d'euros et que ça reste en tout cas une très bonne idée la mise en oeuvre de ce DMP pour 2007 et je suis heureux que vous regrettiez que ça n'ait pas été le cas et c'est mon cas aussi je regrette oui bien sûr nous avons au moins ça en commun pourtant on l'a tous reçu à un moment sous forme de papier et personne comme le carnet de santé des enfants mais personne à l'époque n'a voulu de cet outil qui était matérialisé de cette façon là ça aurait été une première on l'a tous classé mais on l'a tous reçu Madame Blandin Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre vous avez en partie déjà ouvert la porte en signalant votre volonté que soient entendues les alertes vous présidez aujourd'hui une agence résultant d'une fusion de deux organismes de culture radicalement opposés l'AFSA que je qualifierais de complaisante et de autiste par rapport aux alertes je vais signaler le bisphénol et l'AF7 qui avait acquis une culture d'écoute au point de mettre dans son conseil d'administration des représentants de différentes associations servant de relais aux donneurs d'alerte et le choix a été fait que dans le conseil d'administration de l'ANSES on reprenne ses représentants et je m'en félicite ne pourrait-on imaginer justement pour l'AFSA un dispositif dans le conseil d'administration de représentants de cette écoute aux donneurs d'alerte un autre schéma a été envisagé il a été voté dans le Grenelle le principe d'une haute autorité de l'indépendance de l'expertise et de l'écoute des lanceurs d'alerte sa forme n'a pas été définie on a dit une instance ça peut être une autorité ça peut être une inspection permanente mais l'idée c'est d'être la garante par sondage un peu comme la chambre des comptes que les protocoles les déclarations d'intérêts la publication des avis contradictoires etc. soient réels dans tous les organismes ce regard extérieur sur les agences en plus du travail que fait l'agence à l'interne vous semble-t-il intéressant merci madame la sénatrice je ne reviendrai pas sur vos appréciations sur les cultures différentes elles se sont en tout cas rejointes au sein de la nouvelle ANSES et c'est vrai qu'une des raisons qui m'ont fait accepter de présider le conseil d'administration de cette agence c'est l'intérêt que je trouve à l'institution d'un conseil d'administration qui comporte cinq collèges et bien sûr celui de l'état dont je précise que même si en nombre de personnes il est minoritaire il détient la majorité des voix ce qui est normal puisque le conseil d'administration essentiellement prend des décisions d'ordre budgétaire et que l'agence fonctionne avec des subventions de l'état mais les autorités de tutelle s'expriment sous le regard et avec la participation par leur délibération et par leur vote de quatre autres collèges nous avons les représentants des collectivités territoriales nous avons les organisations non gouvernementales associations de défense des consommateurs associations de défense de l'environnement nous avons les parties prenantes du monde économique dont la légitimité n'est pas récusée industrie agricole et alimentaire agriculture industrielle et puis nous avons naturellement les représentants du personnel qui sont présents au conseil d'administration ça fait un conseil d'administration très tonique où se développe une culture du primat de la sécurité sanitaire qui est l'intérêt de tous on a bien vu dans la crise de la vache folle à quel point l'agriculture était tributaire pour ses débouchés de la qualité sanitaire des aliments et par conséquent chacun forge une culture du primat de la sécurité sanitaire à l'intérieur de ces conseils d'administration je précise mais vous n'avez certainement pas voulu dire le contraire l'expression lanceur d'alerte pose question pour moi car une des choses auxquelles je veille depuis ces quelques semaines que je préside le conseil d'administration c'est à ne pas mélanger les rôles le conseil d'administration est garant des moyens de l'indépendance scientifique de l'agence il adopte aussi le programme de travail de l'agence mais il n'a aucune qualification en matière d'expertise par conséquent lanceur d'alerte je veux bien ça veut dire quoi pour moi ça veut dire que les institutions organismes associations représentées au conseil d'administration ne sont pas qualifiées pour dire si oui ou non un produit est dangereux l'expertise c'est pas elles qui la détiennent mais ils peuvent dire j'ai de l'inquiétude sur ce sujet je constate que l'agence n'a pas mis en oeuvre une étude permettant d'y voir plus clair et je demande que ce soit le cas ça je le mets au vote du conseil d'administration et je demande à la direction générale de lancer quelque chose nous venons d'adopter d'ailleurs le programme de travail il a été débattu au conseil d'administration et nous avons entendu les uns et les autres et d'ailleurs il avait été préparé dans des commissions où des représentants des différentes organismes associations etc. du conseil d'administration siégeaient et donc lanceur d'alerte oui à condition de ne pas mélanger expertise et préoccupation de sécurité sanitaire dans un domaine donné oui madame je voulais poser deux questions monsieur le ministre alors une première nous avons auditionné monsieur Hirsch qui est donc un ancien directeur de l'AFSA qui ne s'appelait pas encore l'ANSES et qui a dans cette déclaration qui nous a fait indirectement porter une accusation à l'encontre de l'ANSES et j'aimerais bien que vous y répondiez voilà ce qu'il nous a déclaré l'agence que j'ai dirigée il y a quelques années a récemment publié un rapport sur les régimes amégrissants il n'y a pas eu un mot sur les pilules amégrissantes or le président de ce comité d'experts est payé par les quatre plus gros laboratoires pharmaceutiques même s'il est honnête comment voulez-vous qu'il dénigre ses employeurs il ne peut y avoir de bonne déontologie si les conflits d'intérêts ne sont pas dénoués qu'il s'agisse de conflits individuels ou institutionnels qu'avez-vous à répondre à cette observation que nous a faite monsieur Hirsch lors de son audition monsieur le président je suppose que s'il vous a fait cette déclaration c'est qu'il est sûr de son information en ce qui me concerne vous n'étiez pas vous n'étiez pas informé je n'ai pas été informé de ceci mais en tout état de cause je vous signale même si ça n'est pas une excuse que qui dit régime amégrissant ne dit pas traitement amégrissant s'il vous plaît quand même notre agence n'est pas qualifiée pour évaluer les effets des médicaments il y en a une autre dont vous parlez beaucoup dont c'est la charge et donc par conséquent cette question est en réalité très importante l'agence de sécurité des aliments ne peut se prononcer que sur des aliments cela va de soi je pense que vous êtes d'accord avec ça oui mais enfin il y a quand même un lien vous ne pensez pas il n'y a pas de lien matériel entre une pilule et des épinards et par conséquent nous nous prononçons sur la qualité des épinards et pas sur la qualité des pilules vous ne voulez pas savoir mais si je veux bien le savoir je souhaite vivement vivement que l'agence des produits de santé fasse pleinement son métier mais je ne crois pas que la confusion que peut-elle faire je ne crois pas que la confusion des missions entre agences fasse progresser la sécurité sanitaire et vous non plus ou alors vous faites une très grande agence où vous mettez à la fois les médicaments les autres produits de santé les aliments les produits chimiques c'est ce qui avait été envisagé initialement souvenez-vous-en tout peut se discuter moi je n'ai pas de religion dans ce domaine bien dernière question enfin dernière pour ce qui me concerne la question et qui concerne le financement de la formation médicale continue enfin on appelle ça maintenant le développement professionnel continue en attendant d'ailleurs que ça change et cette et lorsque il y a quelques années vous savez j'avais essayé de traduire dans les faits les propositions du rapport restaurer la confiance que le Sénat avait élaboré en 2006 et je déposais donc régulièrement des amendements et j'avais donc déposé alors que vous étiez je pense ministre de la santé un amendement concernant l'interdiction pour les laboratoires de participer au financement de la formation médicale continue vous savez qu'aujourd'hui les laboratoires participent à peu près à 98% à ce financement alors je passe le débat mais vous m'aviez répondu la participation de l'industrie pharmaceutique à la formation des prescripteurs est indispensable et pas seulement pour des raisons financières alors je voudrais savoir si vous avez toujours la même opinion ou si vous avez évolué sur ce point est-ce que vous pourriez lire l'ensemble de ma réponse s'il vous plaît monsieur le président pour que je m'en souvienne bien parce que je vois ce passage mais j'aimerais qu'il soit réinscrit dans son contexte écoutez le contexte j'avais donc déposé un amendement qui supprimait un article du code de la santé publique je le complétais en interdisant en n'autorisant pas l'industrie pharmaceutique de financer des actions de formation médicale continue et le rapporteur avait donc émis un avis défavorable à cet amendement et vous aviez indiqué que le gouvernement partage en tout point l'avis que monsieur le rapporteur vient d'exprimer monsieur le sénateur vous avez déploré tout à l'heure le fait que nous vous n'ayons pas demandé de retirer votre amendement les 100 ans que vous l'auriez fait si nous vous l'avions demandé au vu des explications qui viennent de vous être apportées nous vous demandons donc instantanément de bien vouloir retirer l'amendement numéro 13 numéro 213 bon je n'avais pas parce que ça me paraissait pas très intéressant enfin puisque et vous dites en effet la participation de l'industrie pharmaceutique à la formation des prescripteurs est indispensable et pas seulement pour des raisons financières nous avons d'ailleurs eu tout à l'heure un débat sur les modalités de progression de la recherche et du développement de nouveaux médicaments et monsieur Bernard Murat disait exactement et vous avez continué pour que ces médicaments je ne sais pas si ça présente un intérêt de lire la suite ça vous suffit non je suis très heureux de vous entendre monsieur le président mais si j'ai bien compris je vous m'entendez en fait c'est vous que vous vous entendez à travers moi je me suis référé à ce que disait le rapporteur et je ne vais pas vous demander de nous le rappeler alors le rapporteur vous voulez quoi je m'abstiens de vous le demander parce que je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de lire de longs discours fastidieux mais si vous voulez je vous en prie voilà alors monsieur le rapporteur dit en voilà une bonne idée entre parenthèses sourire je suis surpris que le gouvernement n'y ait pas pensé plus tôt c'est à dire à la suppression du financement voilà la solution qui permet de diminuer d'autant l'impact de la taxe de 1,96% sur le chiffre d'affaires ainsi on ferait faire au laboratoire une économie de 1,1% sur leur chiffre d'affaires mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt monsieur le ministre monsieur Autain veut rendre service au laboratoire mais comment allons-nous dorénavant financer la formation médicale continue pour l'instant ce sont les laboratoires qui contribuent à ce financement que proposez-vous monsieur Autain plus sérieusement dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie nous avons prévu une charte de la visite médicale je ne sais pas où on en est mais elle a fait l'objet de discussions et de négociations avec les laboratoires et doit entrer en application elle devrait donc bientôt porter ses fruits grâce à la mise en oeuvre de cette charte disposition que vous n'avez d'ailleurs pas voté lors de l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie j'ai répondu je n'en suis pas sûr parce que je crois l'avoir voté mais enfin peu importe nous devrions atteindre l'objectif que vous poursuivez monsieur le sénateur vous empruntez donc une autre voie pour aboutir au même résultat considérant que cette charte répondra à vos attentes nous estimons que votre amendement est satisfait aussi je vous demande de bien vouloir le retirer à défaut la commission et mettre un avis défavorable je pense que là on a vraiment tout le contexte maintenant vous l'avez à disposition je vous remercie et je vais donc pouvoir c'est de ma faute et je vous demande excusez moi aussi j'ai répondu à la demande de monsieur le président ancien ministre merci vous avez tous les éléments qui vous permettent maintenant tous les éléments argumentés à cette question de contexte et je vous remercie d'avoir précisé les choses alors comme vous l'avez rappelé le rôle de l'industrie pharmaceutique en matière de formation continue est très important et je comprends qu'à l'époque même si je ne m'en souvenais pas votre amendement ait été rejeté avec un avis défavorable du gouvernement que j'ai donné moi-même pour une raison très simple c'est que s'il s'agit de passer d'un système à l'autre il ne suffit pas d'abolir le système ancien encore faut-il mettre en place le système nouveau en même temps et l'avoir concerté alors je ne crois pas en effet qu'il soit absolument indispensable d'interdire toute participation de l'industrie pharmaceutique à la formation médicale continue vous avez un nouveau médicament contre une maladie très grave qui a été mis au point par un industriel un laboratoire pharmaceutique avec toutes les garanties il a piloté des essais cliniques il le présente aux médecins c'est de la formation médicale continue et cette formation est nécessaire pour l'information du prescripteur ce qui est important c'est que cette information soit une information de qualité c'est à dire une information médicale qui engage la responsabilité de chacun des médecins qui y participe là encore le système mérite d'être réformé amélioré il doit l'être je crois sans exclure absolument toute participation du laboratoire de ces pharmaciens des médecins qui ont procédé aux essais thérapeutiques à la diffusion du savoir qui s'est développé dans un cadre industriel dans l'intérêt de la santé publique je ne pars pas du principe que tout laboratoire pharmaceutique a des intentions criminelles ou des intentions économiques qui absorbent la totalité des motivations de ceux qui travaillent pour la mise au point des médicaments je vous rappelle quand même monsieur le ministre que une directive européenne considère qu'une information qui émane d'une entreprise n'est pas une information mais de la publicité c'est pas moi qui le dit c'est une je pourrais vous faire parvenir d'ailleurs les extraits de cette directive européenne je vous en serai heureux elle fera progresser ma réflexion écoutez je vous la ferai parvenir sans tarder je vous remercie le rapporteur de nous avoir donné un certain nombre de suggestions parce que nous avons une mission bien évidemment de contrôle mais d'impulsion aussi d'une politique et il est important aussi à travers ce que nous allons dire d'essayer aussi de restaurer la confiance vis-à-vis du médicament et de prendre aussi la mesure de ce que l'expertise nous donne aujourd'hui une patte discréditée systématiquement à l'expertise mais avant que vous nous quittiez je voudrais vous poser une question est-ce que vous pensez qu'il y a des problématiques sanitaires qui auraient pu qui pourraient ou qui pourront demain être tues pour des raisons économiques pour des raisons financières ou pour des raisons ou pour des raisons idéologiques par exemple on sait que parce que je connais la personne à qui c'est arrivé et elle est elle-même médecin qu'une personne est décédée suite au RU486 et personne n'en a parlé parce que c'est toute une politique de santé publique qui est qui est impulsée et on dit dans l'affaire du Magnator fusse un patient décédé il est important de le mettre en exergue moi j'ai l'impression quelquefois qu'il y a des champs sanitaires ou qui relèvent de l'alimentation parce qu'ils induisent telle politique effectivement quand on parle d'obésité ça induit tout un marché de l'alimentation pour des produits allégés ou bien quand on donne telle orientation comme politique sanitaire par exemple vis-à-vis de la femme est-ce que vous pensez j'ai découvert récemment ce qu'on appelle les produits thérapeutiques innovants pour tout ce qui concerne tout ce qui est auxiliaire autour des gels de tout ce qui est fécondation in vitro dont il n'y a aucun contrôle semble-t-il aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'il y a certaines problématiques qui par omission ne sont pas mises en exergue et que demain à la fin de notre conclusion finalement sur le médiator une autre affaire pourrait surgir et alors est-ce que le Sénat l'Assemblée nationale doit à nouveau se constituer en commission d'information voilà vaste sujet je vais vous faire une réponse de principe d'abord je pense que aussi difficile soit-elle toute décision en matière de sécurité sanitaire doit être précédée de l'information la plus complète sur les paramètres de la décision la plus complète la plus objective la plus contradictoire s'il y a des contradictions ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs de sorte que l'on puisse justifier cette décision aux yeux des français je suis très sensible au fait qu'il est toujours plus facile d'inquiéter que de rassurer la mission d'une agence n'est de faire ni l'un ni l'autre elle est de dire la vérité et c'est en disant la vérité que l'on peut même s'il y a risque justifier les décisions qui sont prises qui ne doivent pas d'ailleurs toutes consister à faire semblant de croire que le risque zéro est atteignable et que toute décision de sécurité sanitaire doit nécessairement aller aux extrêmes si j'ose dire nous disions tout à l'heure je crois que tout le monde est d'accord là-dessus il n'existe pas de médicaments qui ne comportent pas de contre-indications par exemple tout est dans le bon usage du médicament et donc dans le bon usage il y a naturellement la dose et le respect de cette dose et le suivi du traitement et donc ce sont des questions infiniment complexes je ne voudrais pas effectivement qu'on arrive à des situations où sous le coup de l'émotion on retirerait un médicament parce qu'il a donné lieu à un ou plusieurs accidents alors même qu'en retirant ce médicament on priverait des milliers ou des dizaines de milliers de patients d'un traitement qui leur est indispensable et par conséquent il y a toujours une balance à faire entre un risque qui existe et un avantage pour les malades qui peut être vital alors même que le risque aussi pourrait être vital donc en ce qui me concerne je crois à la nécessité d'une explication d'autant plus forte que si cette explication n'a pas lieu nous serons tous emportés par la vague le tsunami de l'émotion à chaque fois qu'un événement sanitaire plus ou moins grave plus ou moins circonscrit aura lieu alors vous citez des exemples que je ne connais pas et qui ne se rattachent pas exactement à ma réponse me semble-t-il puisqu'en réalité ce que vous voulez nous dire c'est qu'il y a des sujets pour lesquels il y a en quelque sorte un couvercle qui est mis pour que l'information ne se diffuse pas car des forces en présence ne veulent surtout pas qu'elles se diffusent si elles sont susceptibles de remettre en cause des pratiques que ces forces défendent et il y a derrière ceci une forme d'obscurantisme moi je crois qu'il est très important de toujours distinguer la conviction qu'on peut avoir sur l'utilisation d'un produit utile que ce soit pour la santé ou pour des raisons qui ne sont pas réellement de santé mais de mœurs et les risques sanitaires qu'il fait encourir on peut très bien dire qu'on n'est pas hostile au développement de telles pratiques que pour autant on met en garde contre certains risques auxquels cette pratique peut exposer la chape de plomb n'est jamais la bonne solution et je pense qu'il faut vraiment mettre les choses sur la table avec maîtrise et en argumentant justement à propos de l'argumentation je ne veux pas vous brutaliser mais on est à 42 bon certes on a commencé en retard par ma faute puisque mais nous avons encore alors si plus personne ne voulait intervenir je pense que hélas nous devrions terminer même si il reste encore beaucoup de questions à évoquer et éventuellement nous vous auditionnerons une autre fois donc il me reste à vous remercier pour ce que vous nous avez indiqué ce matin merci merci infiniment c'est la fin de cette audition consacrée au scandale du médiator pour la revoir notre site internet publicsénat.fr prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire cet après-midi 15h bonne journée à tous sur Public Sénat